Oui, c'est arrivé là-bas, ça fait des jours que je vous vois partout, Abou, Abou, Abou. Hier, je demande à mon meilleur ami, mais c'est quoi Abou en fait ? Je vois ça partout, des extraits passés. Il me dit, tape sur YouTube, tu n'as pas encore vu, tape, regarde. D'ailleurs, ça va te rappeler des choses. J'ai pas très bien pris cette partie après avoir regardé, mais logiquement, on va se faire ensemble la playlist R&B de l'histoire d'Abou en fait. On va illustrer tout ça en commençant par le début, l'amour. J'étais comme un fou, je me suis dit, ah enfin, une femme qui me correspond. Oui, là, c'est les premiers amours, elle est magnifique, il est magnifique, il s'aime. Comme ça ne se fait pas dans les rendez-vous un peu indélicats de Craig David et que la passion y est déjà, c'est bien sûr, you got it bad, Usher. Oui, Usher, il raconte le fait de rencontrer cette personne qui te fait changer ta façon d'être. C'est un peu aussi ce que décrit Brian McKnight sur le fameux The Only One For Me. Mais très rapidement, on commence à se connaître et les choses se gâtent. Ou alors, il commence à y avoir un peu d'épices avec la fameuse jalousie. Ah, on est comme ça, mais elle est très jalouse par rapport à la salle de sport dont je travaille. Oui, elle est jalouse, elle est possessive, elle fait attention à toutes les femmes. Ça veut dire qu'elle tire la sonnette d'alarme dans tous les sens du terme. Et bien sûr, c'est... L'histoire suit son cours parce qu'il est prêt à se couper de tout pour lui prouver qu'il est avec elle. Comme Donald Jones sur You Know That I Love You. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il découvre son petit secret. C'est preuve de ma femme sans voile, sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Militieusement enfouie dans les bloqués sur Snapchat. Ça nous rappelle bien sûr Escape My Little Secrets. Là, on se sent trahi, on se sent diminué, on se sent stupide, comme à Chanty sur Foolish. Et progressivement, ça atteint même l'état physique. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et bien sûr, à ce moment précis, dans l'envers de doute qu'il exprime, on est dans le Heartbreak Hotel. Toutefois, à l'instar de Mary G. Blight sur Not Gonna Cry, il va essayer de se retenir, de ne pas pleurer. Mais elle a découvert différentes tromperies, des différents secrets. Elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. Il va devoir se retrouver à faire multiples tests. Et je te comprends vraiment bien sur cette partie-là. Ce qui nous rappelle Islay Brothers, Chanty More Contagious. Après la souffrance, arrive très souvent le sentiment de vengeance. J'ai voulu la piéger. Ce que lui ne va pas réaliser, mais que Jasmine Sullivan va réaliser sur le fameux Bust Your Windows. Puis vient le moment de se dire adieu. Une phase un peu amère qu'on connaît tous. Que Chris Brown raconte sur Say Goodbye ou encore Lauryn Hill sur X Factor. Avec le petit peps d'Abu. Qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. On partira plutôt sur Thank You Next à Rihanna Grande. Bref, voici donc la playlist R&B des sentiments d'Abu. Et encore une fois, on est tous passés par là. Je sais ce que ça fait. Parce que je trouve que c'est courageux de s'exprimer comme ça et de raconter son histoire. Donc vraiment, il n'y a absolument pas de mot crée là-dedans. Et je trouve d'expérience que tout passe bien avec le R&B, la musique. Donc de fait, j'ai illustré tout ça. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos chansons qui vous ont permis de passer par une rupture difficile dans les commentaires. Et courage encore une fois à ceux qui traversent ça en ce moment. Elle était allongée sur le lit à fumer la chicha. Abu. Et toute l'histoire a fait le buzz en parlant sur la chaîne de Samzira. Abu. That's my baby.